This could be us, so back to what I was saying This could be us, take us Et bien le bonjour à vous les gens et bienvenue à vous sur la chaîne de Joe J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien Aujourd'hui on se retrouve sur Trin Simworld 3 A l'approche bien évidemment de son prochain jeu qui va pas tarder à sortir Qui est tout autre que Trin Simworld 4 Qui est prévu je crois pour la fin du mois Et un truc comme ça mais vous inquiétez pas vous aurez des vidéos dessus On découvrira ça ensemble Alors aujourd'hui comme je vous l'ai dit on se trouve sur le 3 Ça reste un très bon jeu, je voulais juste me retaper un truc Parce que bah il y a aussi une bonne nouvelle par rapport à la chaîne Enfin une amélioration côté gameplay peut-être éventuellement Ça n'a rien à voir avec le PC C'est un équipement que je me suis pris récemment Donc un équipement on va appeler ça plutôt un contrôleur Je me suis pris, alors je vous explique déjà C'est un contrôleur de train Un peu comme ce que vous imaginez pour les volants dans les jeux Imaginons ceux qui jouent à Forza The Crew etc et qui utilisent un volant Et bien moi je vais utiliser carrément Sur Train Sim Ou tous les trains simulateurs la plupart des jeux Ça fonctionne C'est carrément un contrôleur C'est réellement on a les manettes en main et tout Et on s'y croit pour de vrai Alors c'est introuvable en France je préviens J'ai réussi à le choper en Angleterre Au Royaume-Uni tout simplement Ou pour l'en trouver au State et en Allemagne Ouais les prix ça varie Normalement il est à 260 livres Donc j'en ai eu pour 320 euros je pense Un truc comme ça Le truc est disponible mais n'hésitez pas à me le dire Si ça vous intéresse les gars Si vous ça vous intéresse en tout cas un contrôleur Bah je vous mettrai de toute façon la photo Pendant que je parle du contrôleur A quoi ça ressemble etc Mais bon 325 euros c'est le moins cher Et le plus proche que j'ai pu trouver Sinon si vous voulez prendre directement au State C'est à peu près dans les mêmes prix On va être à 300 dollars environ Sauf que le truc c'est que Faut payer les frais d'export Et les frais d'export c'est au moins 200 euros Donc on arrive à 500 Et c'est pour ça qu'Amazon le vendait dans les 700-600 euros J'ai réussi à le trouver en payant directement en Angleterre Pour les gens intéressés Il suffit de me le dire dans les commentaires Et puis moi je vous envoie le lien Tout simplement Allez c'est parti les gars On va se trouver un petit train et un petit itinéraire sympathique Et on va prendre le dépôt de train On va se prendre horaire Et on va prendre Alors j'ai testé tout à l'heure J'ai pu faire le classe 395 Seb Donc le Javelin comme il l'appelle Donc le TGV anglais Si je dis pas de bêtises Il est pas mal du tout Franchement c'est un très bon train J'ai testé la dernière fois Bon c'est pas maintenant Ni ça fait quelques temps J'ai pu tester le DB Oui le DB Le BR403 et 401 Tous les deux sont sympathiques Celui-ci il se fait un peu vieillot Et ça se ressent à la conduite Bon écoutez Je viens de jouer précédemment Avec celui-ci La classe 465 Qui est tout simplement Le train automoteur Non électrique Disponible en Angleterre Sur quelle ligne Je sais plus trop Bon C'est pas très grave Alors on va aller prendre celui-ci Parce que pour moi Il y a celui-ci aussi qui est très bien Le 375 et le 465 Sont très bien tous les deux Moi j'aime bien celui-ci En fait ce que j'aime bien Dans ces deux là Comparé à des vieilles locomotives On va pas parler de celle-ci Ni de cet automoteur là On va plus parler je pense Des locomotives comme ça En fait le problème C'est que vous avez deux touches différentes Et quand on est sur ordinateur C'est compliqué Vous qui êtes sur console J'ai pu tester le jeu sur console Il est terrible sur la PS5 Voilà Et comme d'habitude De leur part Il faut payer des DLC Ils adorent ça Les DLC Ils adorent ça quoi Bon Entre autres Revenons à nos boutons En gros là-dessus Vous avez deux boutons pour les freins En fait Vous avez un bouton pour la traction Qui se trouve être Q et D Sur les claviers français Donc à Zerty Et par contre Sur les claviers Enfin sur ce clavier là Et pour les freins Donc pour les freins On va avoir M Et le pourcentage Et comment dire Que j'aime pas avoir les deux mains Sur le clavier Moi j'aime bien bouger ma souris Regarder le train Etc Bouger C'est pour ça que bientôt Je vais pouvoir prendre Enfin recevoir mon contrôleur D'ici la semaine prochaine Vous aurez des vidéos Avec le contrôleur Peut-être même avec une petite webcam Qui va filmer ça En direct Tout simplement Ce qu'on va faire tout simplement C'est on va prendre ce petit Qui est sympathique Comme tout Après on fait quoi ? Attends parce que Là je le sélectionne Ça fait quoi ? Ah voilà Il faut le sélectionner ici aussi Ça c'est un peu nul High speed Alors ici on va avoir Les temps affichés Pour pouvoir les conduire Tout simplement Avec les distances A parcourer évidemment Donc plus on prend long Comme celui de 30 minutes Et en fait il y a des arrêts Il y a plusieurs arrêts je crois On va se prendre Un de 15 à 20 minutes Bon ouais Il n'y a pas 20 minutes Il y a 29 minutes Est-ce qu'on va trouver Un de 20 minutes On a 16 Ouais c'est pas mal 29 c'est un peu trop C'est parce qu'en fait J'ai pas non plus Énormément de temps devant moi Les gars Mais bon autant qu'à vous faire Un petit jeu de train Parce que je sais que vous êtes là Pour ça les gars La plupart de mes abonnés Sont là pour les trains Et je comprends Quand on aime les trains On compte pas On va se prendre Alors là On va se prendre un truc De 15-16 minutes C'est cool Je sais pas combien Il y a d'arrêt à faire On est le 7 septembre Ouais bah en plus C'est la bonne date d'aujourd'hui Dégagé Météodynamique 16 degrés Ouais bah il fait pas vraiment 16 degrés Mais on est pas en Angleterre Non plus les gars Allez c'est parti Je pense vraiment par contre A prendre quelques DLC Enfin ça dépend Sauf si le 4 Il me paraît tellement bien Que bah je vais arrêter le 3 Pour partir sur le 4 Et ce qui est bien C'est que je vais pouvoir démarrer Avec le contrôleur Donc le contrôleur C'est des touches Qui sont programmables Mais fonctionnelles Sur ces jeux là Alors c'est parti Ok est-ce qu'il est allumé ? Il est pas allumé déjà Hop on va mettre la clé On active ça Hop Alors ouais ça c'est un peu Marche avant On va se mettre en feu Alors on va déjà ouvrir les portes Débloquer Euh attend Voilà on ouvre les portes Comme ça c'est fait En attendant Alors phare avant Service de jour Phare arrière activé Voilà tout simplement Il y a que ça à faire normalement Pour pouvoir le démarrer celui-ci Voilà on est en train d'embarquer Hop Ce qui est bien On peut vraiment descendre du train On peut même le monter Etc Le couper complètement Et c'est ça que j'adore sur ce jeu là On peut bouger On est sur une gare ouverte Et on a encore un peu de temps Est-ce qu'il manque pas un panneau ? Alors ils ont ajouté quelques petits défis Voilà comme celui-ci Ajoutez un panneau Ça vous donne des points d'AP En haut Alors on va fermer la porte Celle-ci est galère Hop là On s'assoit Et c'est parti On embarque On ferme tout ça Alors départ à 5 Oh bon on a le temps Coco On a encore une minute devant nous Bon je vais fermer les portes Vous voulez que je vous ouvre ? Bah tu sais quoi je vous ouvre Pas grave j'ai le temps Alors on va aller regarder vite fait On a une minute pour aller faire le tour de la gare Donc des petits panneaux comme ça On en a quelques-uns C'est des petites activités qu'ils ont ajoutées sur le jeu Bon ça c'est un peu qui va un peu dévier de ces anciens jeux Dans lesquels en fait tu ne pouvais pas vraiment bouger du train Est-ce qu'il manque pas ? Alors il est que 20 secondes 80 Ok Il n'y a pas de panneau manquant ici ? Eh ben mon vieux Autant le faire Parce que moi ça ne me dérange pas Regardez il y a un panneau là A mettre Paf Voilà J'appuie sur aucune touche Juste tu passes à côté et ça fait le temps On va retourner dans le train Parce que le temps d'arriver On ne peut pas courir dans le jeu C'est ça la vitesse de... Voilà Dans le 4 ça serait bien d'accéder aux guerres directement De faire un petit tour Oh il y en a deux Là on va devoir tirer Oh il est grand le pain Oh oh il m'en reste 10 secondes Cours Excusez moi si on est en retard C'est ma faute Après ils vont gueuler Ils vont dire ouais la SNCF Ah ben non je suis bête C'est pas la SNCF Hop On embarque Ah j'ai verrouillé les portes Ça se ferme C'est bon on peut y aller Alors là je vais jouer clavier souris Parce que je ne peux pas faire différemment Allez on va mettre un peu de traction On est limité Alors ici ça va être en miles Vu qu'on est en Angleterre Miles à l'heure C'est bien spécifié ici Hop 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 Doucement Attends on va mettre un petit coup de... Hop Le mec qui sait pas trop ce qu'il veut faire ici Voilà on va y aller en roule Pépère Pépouse Aïe Ah ouais je suis dans les buissons Magnifique n'est-il pas Après ouais j'avoue les feux qui sont un peu Comment dire Comment on les appelle C'est pas symétrique Voilà il n'y a pas de symétrie dans les feux Je trouve ça un peu dommage Parce que nous en France Pour la plupart de nos trains On est symétrique Je dis ça parce que voilà Je connais bien le métier Je suis dedans Mais entre autres ouais En France nous on a la possibilité d'avoir La bonne symétrie sur les feux Par exemple sur les transiliens Qui roulent sur Paris Par exemple les Z50 000 Bon Et puis même pour nos TGV Vous regarderez les anciens TGV Les duplex etc On est On a la symétrie des feux Il n'y a que les anglais Qui n'aiment pas ça Et les américains je crois Je sais pas Ils ont un problème Ils aiment bien quand c'est la symétrie C'est vrai j'oublie le C'est vrai J'ai oublié le C'est vrai Allez on peut y aller On envoie la patate Thierry C'est parti Alors lui je ne vous ai pas présenté Mais c'est mon pote Thierry qu'on contrôle Vous pouvez ouvrir la fenêtre Est-ce que ça fait chaud Non en fait ça fait trop de bruit Oh my god Oh shit Ferme la porte Et ferme la fenêtre What the fuck Le mec il ouvre la porte Non ça va l'aller Alors il y a le poète poète Ah par contre c'est où mon arrêt Non 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 C'est bon j'ai encore 2 km à faire C'est tranquille Moi ce que j'aime dans le jeu C'est que c'est vraiment pas mal réaliste Par contre ce que j'aimerais vraiment voir sur ce jeu Je sais pas si ça existe ou pas Vous qui connaissez peut-être un peu plus que moi Tchins Simon 3 La question est Est-ce que c'est possible de faire comme les vrais mécaniciens en fait Tout simplement Comme en fait tu démarres de ton dépôt Tu allumes Donc tu montes ton train Et après tu pars justement à la première gare Et tu suis ton itinéraire Et c'est ça que je trouve intéressant Oula 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 Attendez excusez moi je vais un peu trop vite Oui oui j'ai remarqué Coco De toute façon on va commencer à ralentir Au bout d'un kilomètre je commence à ralentir Après on n'est pas sur un TGV Sur le TGV je ralentis Ouais pareil Mais bon on a le TVM qui nous permet de nous prévenir Sauf dans les lignes un peu comme ça On va commencer à ralentir Tranquille la pépouse Ça va être 60 miles Voilà on est à 60 miles Je le vois ici Sinon c'est en kilomètre heure que vous voyez à droite Vous voyez la différence En 60 miles c'est environ 100 km heure presque Étonnant Après il n'y a pas d'autres panneaux Donc VR c'est bon Alors les panneaux je veux dire les signaux C'est vraiment comme en France les gars On va avoir les mêmes signalisations Oups j'ai mis un frein d'urgence Aïe aïe Ah non c'est bon C'est bon je gère je gère Albert J'ai réussi à le désactiver je sais pas comment j'ai fait Donc en fait comme je disais les panneaux de signalisation Donc avec les petites lumières qui s'allument tout simplement C'est la même chose qu'en France Au vert la voie est libre Le canton est libre Plutôt on appelle ça en France comme ça un canton Donc le train peut passer En jaune dans le prochain canton Ça veut dire qu'il va devoir commencer à ralentir Puisque dans le prochain canton Ce qu'on appelle le prochain canton Ça va être rouge Ce qui veut dire que c'est un signal d'arrêt Il n'a pas le droit de traverser ce signal Sauf en cas de demande au régulateur etc Mais enfin je ne suis pas là pour vous parler technique On est sur un jeu de train Oups mauvais bouton On est sur un jeu de train quoi On a encore 20 secondes On va juste le temps d'ouvrir les portes Donc voilà Je connais un petit peu Je suis dans le métier Mais vraiment je ne suis pas dans la conduite Je suis plus dans la maintenance Bonjour mesdames et messieurs Je suis Thierry Votre compagnon de bord Attention à la marche Je vérifie les tickets Oh le mec Pousse toi Je ne suis pas l'heure Il va bientôt être l'heure de ne plus les embarquer Attention à la fermeture des portes Et à la marche Ne mettez pas votre tronche entre les deux portes Merci bien On ferme ça On se casse Le mec il prend l'accent du sud Alors qu'on est en Angleterre Donc ça plutôt Attention à la marche Non je ne sais pas faire l'accent anglais Vraiment pas Oh le bruit On dirait une bruit de formule 1 Je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre Avec ma grande bouche On met la totale J'adore ce train là Voilà pourquoi Parce qu'en fait il est plutôt simple dans l'ensemble Mais ce que je kiffe sur ce jeu là C'est qu'il est vraiment réaliste Et la plupart des boutons que vous voyez devant moi Sont utilisables Et c'est ça le pire Alors j'ai vu 70 miles Donc c'est au dessus de 100 km Voilà Bah c'est ça Je devrais peut-être le laisser en automatique Alors vous avez une possibilité de choisir dans ce gameplay là En mode auto Ou en mode voilà Alors attendez j'enlève un peu de traction Je commence à freinouiller Et vous avez la possibilité de choisir en métrique Donc nos unités à nous Tout simplement Donc les km par heure Vous avez aussi les miles Du coup à choisir Mais vous pouvez choisir entre les deux Ou sinon Moi je pense que ce que je vais rajouter C'est que je vais le laisser tel qu'il est En mode automatique Puis ensuite je vais enlever les HUD Parce que pour le moment Je me suis remis à train Et je préfère garder les HUD Parce que C'est un peu mieux quand même Mais après je les enlèverai Et on sera sans HUD Espérons que le contrôleur fonctionne bien Parce qu'il y a la vitesse indiquée sur le contrôleur C'est ça que j'adore aussi Suscombe Euh C'est quoi ce nom Attends Il m'a rendu ouf le truc Ah non Swanscombe Je vais rien dire Parce que ça se trouve Qu'il y a des mecs qui habitent en Angleterre Et qui regardent ma vidéo Au revoir Bonne journée Y'a pas des panneaux manquants On a le temps On a encore 15 secondes C'est le temps qu'il me faut Pour remonter Soinscombe Soinscombe Y'a pas de panneaux manquants Bonjour les soinscombe Excusez moi je pense Pardon Ah mais poussez vous Poussez moi excusez vous Non mais oh On va fermer la porte Elle va pas Oh bah voilà On va verrouiller les potes Allez Comment on ferme cette porte là Parce que Elle me rend ouf On va fermer comme ça Elle déconne un peu la porte Je vais le signaler au gars de la maintenance Allez c'est parti On envoie du lourd Alors là c'est un petit généraire Qu'on a choisi Parce qu'il y en a des plus en plus long Mais bon Bon ce train là Il est bien Comme je vous l'ai dit Parce qu'il est hyper simple d'utilisation Vous avez un seul manipulateur Pour freiner et accélérer C'est terrible C'est plutôt simple Surtout pour nous Clavier-souris Qui n'avons que de trucs Comparé aux joueurs console Qui Comme j'ai pu tester Avant que R1 et L1 Parce que c'était sur l'édition PS5 Que j'ai pu tester Mais l'édition Xbox Ça doit être RB et LB Je crois qu'il s'appelle comme ça On va pas aller trop vite Oh si on peut envoyer la patate là Ça y est La patate Oh t'es beau toi Il fait un clin d'oeil T'as vu Les feux rouges sont allumés Alors que ça ne devrait pas du tout Être le cas Les feux rouges devraient être Alors je sais pas si Voilà Voilà A l'arrière ça doit toujours être rouge Ainsi qu'à l'avant Blanc Mais là à l'avant C'est rouge aussi Je cherche pas à comprendre A moins que Ouais je suis en service de joueur Je sais pas pourquoi Alors comme je vous le disais La plupart des boutons que vous voyez Sont utilisables Je parle bien sûr pour les gens Qui ne connaissent pas le jeu Voilà Il y en a tellement C'est abusif Il y a tellement de boutons Ils sont tous quasiment utilisables Oh 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 la la j'ai même pas vu Oh je vais me faire pécho Excusez moi Désolé J'étais en train de regarder Et contempler votre jeu Merci de pas me m'induire Ouais j'arrive beaucoup trop vite Oh ouais je suis beaucoup trop rapide Bon frein d'urgence Oh bah ça change rien je crois Je vais pas m'arrêter au bon endroit Non Bon attention Ça va pas s'arrêter tout de suite Accélère Enfin freine je veux dire Oh peut-être que je suis beau en fait Allez hop là Et ça c'est fait Attention à la marche Ne pas sauter devant mon train Je vous en remercierai Bon là je suis bien arrivé à l'heure Ouais je suis arrivé bien à l'heure Allez on met tout Ah mais arrête toi aussi Oh lolo Et nous on va aller se promener Je suis à l'heure Pas comme les gars de la SNCF en France Allez ça commence à clasher sa propre boîte Et après on va faire quoi Il manque pas des panneaux Ça c'est chiant parce que des fois le panneau il est à 2 km là-bas Là-bas il manque pas le panneau Bien le bonjour monsieur On est à Green Green hip For blue water Yes J'ai un bon accent Mais c'est pas pour autant que je parle bien Ah des journaux Alors ce que j'aime sur ce jeu là C'est que dans tout début Que vous vous initiez Enfin vous êtes initié tout simplement Le mec il vous dit Vous avez des choses à faire Mettre des panneaux Et je sais plus quoi Les poubelles Les journaux Je les regardais Enfin sans parler évidemment Je me suis dit Mais tu m'as pris pour qui Je suis conducteur de train Après je suis pas L'agent de la gare Faut voir tes priorités Tu veux que je sois à l'heure Non en vrai ça c'est un petit truc en plus Qui vous permet tout simplement D'avoir des points en plus Donc là C'est vert On peut Avancer Le bruit de formule 1 Qu'il fait Ce qui est bien c'est quand même Qu'ils ont mis la saleté sur les trains C'est joli Il n'y a pas de caténaire C'est un train électrique je pense Même certains Pour entendre le bruit qu'il fait En fait comme la différence Je crois qu'on l'a en France aussi Si je vous dis pas de bêtises C'est que entre autres Vous avez ou la caténaire Ou pas de caténaire On me suit Ou caténaire Ou pas caténaire Ou troisième rail Comme ce qui est là Que vous voyez au sol Un troisième rail Ça Et en gros ça c'est ça Qui alimente en gros le train Il est alimenté Pas par le haut Mais par le bas Moi je trouve que c'est mieux Mais bon c'est plus chiant L'installation je pense Ou moins peut-être Ils font les deux en même temps Ils installent le rail Et le troisième rail en même temps Vous savez pas à quel point C'est du boulot ça On va commencer à ralenture Parce qu'on va arriver Un peu trop fort Quand j'arrive à 50 À côté de la gare C'est bon C'est pépouze On va s'arrêter pile au bon endroit Martine elle sera allée En revanche à son travail Je regarde S'il manque pas un petit panneau Des familles dans le coin Alors en bas ça doit être Balise de quai Ils n'entendaient pas les bruits de formule 1 Que ça fait ces machins En fait c'est pas formule 1 C'est formule 4 Mais ça se dit pas Alors On va y arriver Michel Tranquillement mais sûrement Et voilà Monsieur quitte sa place Et bon sang Ah j'ai oublié d'ouvrir les portes Bon Eh Il n'y a personne qui descend Ah si Il reste 3 Ah ouais Il n'y a plus personne en fait Ouais je suis tout seul dans le train Les boutons fonctionnent Ouvrir la porte Fermer la porte C'est trop bien Par contre normalement Ça ne devrait pas être côté passager En France on ne l'a pas Vous n'avez que le petit bouton Pour quand il s'allume Pour sortir Ou si ce n'est pas un bouton C'est une vieille poignée à l'ancienne Mais d'abord Vous avez l'autorisation D'ouverture des portes Pour la fermeture Voilà c'est ce bouton là En gros que je vous dis A l'intérieur comme à l'extérieur Mais après je ne sais pas si Oh faut y aller vite Je vais te la bourre moi Ohlolo Hop là Ah faut peut-être Fermer les portes Effectivement Chut Tais-toi Me dis rien toi Ah bah on peut fermer la porte Comme ça en fait Tiens T'as fermé tes portes là C'est bon Et Ah je suis en freinage Ah oui J'étais en freinage Côté le bruit de Formule 1 C'est n'importe quoi C'est vraiment n'importe quoi La patate Oh il y a des tracteurs ici Alors là ici vous avez Train Simworld Et à côté vous avez Construction Simulator Je pense que vous le connaissez Ce jeu en plus Alors espérons que le 4 Il soit terrible N'empêche Je pense que je vais vraiment Me le prendre pour tester Vraiment voir le jeu S'il est vraiment mieux Que celui-ci Et évidemment Il y aura des DLC Sinon c'est pas marrant Je sais pas si vous avez vu Le nombre de DLC Que possède Le prédécesseur du 3 Donc du 2 Ainsi que le classique Ils ont nom Je ne sais combien Et si tu veux l'acheter T'en apporte 300 balles Si tu veux vraiment tout le jeu Sinon t'achètes comme moi le jeu Mais t'as 4 Après tu te débrouilles C'est un peu Pas gentil Ah il n'y a pas de 3ème rail Je me demande comment il s'alimente Aucune idée 2 km à faire Oioio, il commence à me faire des bêtises celui-là. On va se calmer Jean-Michel. Jean-Michel, je ne suis pas sûr qu'il habite en Angleterre. Il est plutôt dans la Franche-Comté. Oui, en même temps, je n'ai pas vu l'écran. Ah oui, c'est vrai que c'est marqué en haut à droite. On ne peut pas être au courant de tout les gars. Ça, je me demande ce que c'est. On ne va pas déconner non plus. Il nous reste un kilomètre à taper, ça va le faire. Je veux juste regarder, c'est quoi ça ? Ah oui d'accord, la force de freinage et d'accélération, ça marche vraiment ? Non, normalement c'est les jauges qui doivent monter et descendre. Ah, il va falloir ralentir, donc le prochain canton est rouge. On va ralentir, je ne sais pas. Il est orange encore, donc ok. S'il est orange c'est bon, c'est-à-dire qu'il commence à freiner, à moins qu'il soit rouge. Attends, petite seconde, il est rouge ou il est orange ? Oh, je deviens d'Altonia au moins. Sans me foutre de la tronche des d'Altonia, évidemment, c'est pas marrant. J'aimerais pas me retrouver à votre place malheureusement, mais bon. On prie pour vous les gars. C'est rouge, je viens pas de franchir un. Ah si, je viens de franchir peut-être un sémaphore, autrement appelé je crois. Oui, il faut freiner de ouf même. Ça a fait un bruit, j'ai roulé sur un mec je crois. Non, non, non. Oui, c'est bon, c'est bon, je l'ai ralentir. Bien, excusez-moi les gars. Hop, 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 hop. Doucement, doucement mon petit. Ouais, je t'ai dit doucement. Rouler à la bonne vitesse, ça donne des AP. Aptitude point. Bon, est-ce qu'il manque un panneau dans le coin ? Je regarde. J'ai les yeux partout. Oh, ah, ça bouge à côté. Il y a tout qui bouge. Ah, il manque un panneau ici je crois. Ah non, c'est des vitres. Oh, la bonne bague. Ah, ici peut-être il manque le panneau là, je le vois là. Et inquiète pas, j'arrive à l'heure moi, toujours. Ah, c'est rouge. Rouge, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'y aller. Et j'arrive à l'heure. Mais tu t'arrêtes, oui. C'est quoi ce bruit-là ? Non, c'est ouvrir les portes déjà. Ok, pas ça, hombre. Ah, c'est la fin. C'est la fin du trajet, on se dépêche. Vite, vite. On va mettre les panneaux avant que... Parce qu'après, ça me ferait chier de le refaire. Excusez-moi de termes. Bon, moi je rentre chez moi, je vous laisse les clés les gars. Faites attention sur la route avec le train. Ah, mais t'es maçon. Bah c'est bon, tu sais démarrer une voiture, c'est pareil. Allez, ça dégage. Ah, il n'y a plus rien là. C'est le terminus. Il n'y a plus personne dedans ? Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est la fin. Que... Oh, je veux dire, wow, je pars avec. Bon, bah ça c'est fait. Mais ça c'est beau ça. Eh, mais voilà. Donc, ainsi se termine notre épisode spécial. Enfin, sur le train 6 mois. Non, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter. C'est ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça m'intéresse à votre avis. Comme d'habitude. Ainsi que de la partager si ça vous intéresse de le faire. Ainsi que tout simplement, vous abonner. C'est tout à fait gratuit. En tout cas, je vous propose beaucoup de contenu sur les trains. Et de plus en plus, je pense, pour bientôt. Parce que oui, comme je l'ai dit, il va recevoir le contrôleur. Donc, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Joe. A plus. La bise à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada